La musique, un langage universel qui résonne en nous depuis de nombreuses années. La musique a été présente dans la vie des êtres humains, elle est présente dans toutes les cultures, langues et générations, nous reliant à travers des mélodies, des rythmes et des harmonies. Nous avons toujours ressenti son pouvoir de nous faire ressentir des émotions, de la plus grande joie à la plus profonde tristesse. Mais en plus de sa capacité à nous émouvoir, la science découvre quelque chose d'encore plus surprenant, la musique a un impact direct sur notre corps, résonnant au plus profond de notre être, notre ADN. Numéro 1. Les ondes sonores, messagers invisibles qui impactent nos cellules. Même si nous ne pouvons pas les voir, ces ondes ont un pouvoir incroyable pour influencer notre corps et notre esprit. Depuis l'Antiquité, l'humanité utilise la musique et le son pour guérir, inspirer et se connecter. Pour comprendre comment la musique peut influencer notre ADN, nous devons d'abord comprendre ce qu'est la musique. La musique n'est pas seulement une série de notes et de rythmes, c'est une forme d'art qui transcende les barrières de la langue et de la culture. C'est une expression d'émotions, d'histoires et d'expériences humaines. La musique, à la base, est une vibration. Chaque note que nous entendons est le résultat d'une vibration spécifique voyageant dans l'air. Ces vibrations peuvent être produites par diverses sources telles que les instruments de musique, la voix humaine ou encore les sons naturels. Les ondes sonores produites par les instruments ou la voix voyage dans l'air jusqu'à atteindre nos oreilles. Ce voyage est fascinant, car les ondes sonores peuvent voyager à travers différents milieux, comme l'air, l'eau et même les solides. Ces ondes, même si nous ne les voyons pas, ont de l'énergie qui est transmise à notre corps par le tympan et l'oreille interne. Le tympan, une membrane fine et sensible, vibre en réponse à ces ondes sonores, convertissant l'énergie mécanique en signaux électriques. Cette énergie est convertie en signaux électriques qui se rendent au cerveau, où ils sont traités et interprétés sous forme de son. Le cerveau, doté d'une incroyable capacité de traitement, décrypte ces signaux et nous permet d'expérimenter la musique dans toute sa richesse et sa complexité. Mais voici ce qui est intéressant, ces vibrations ne restent pas dans le cerveau. Les ondes sonores ont la capacité de résonner avec différentes parties de notre corps, créant un effet harmonisant qui peut influencer notre santé et notre bien-être. Tout comme lorsqu'on jette une pierre dans un étang, des vagues se forment qui se dilatent, des vibrations sonores se propagent également dans tout notre corps, interagissant avec nos cellules. Ces interactions peuvent avoir des effets profonds, allant de la réduction du stress à l'amélioration de la fonction cellulaire. Des études récentes ont montré que les vibrations sonores peuvent influencer l'expression génétique, modulant l'activité de certains gènes. Cela ouvre un champ de recherche fascinant sur la manière dont la musique et le son peuvent être utilisés comme outils thérapeutiques. Imaginez un avenir où la musique n'est pas seulement une source de divertissement, mais aussi un puissant médicament capable de guérir les maladies et d'améliorer notre qualité de vie. La science commence tout juste à découvrir le potentiel de ces vibrations invisibles. La thérapie sonore, par exemple, utilise des fréquences spécifiques pour traiter divers problèmes de santé, de la douleur chronique aux troubles du sommeil. En s'accordant sur les fréquences naturelles du corps, ces thérapies peuvent favoriser la guérison et l'équilibre. Bref, les ondes sonores sont bien plus que de simples vibrations dans l'air. Ce sont des messagers invisibles qui ont le pouvoir d'impacter nos cellules, d'influencer notre santé et de transformer nos vies. La prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée, rappelez-vous que vous vivez quelque chose de bien plus profond qu'il n'y paraît. Numéro 2. L'ADN comme récepteur, décoder les mélodies de l'univers Notre ADN, la molécule qui contient les instructions pour construire et entretenir notre corps, est très sensible aux vibrations. Imaginons l'ADN comme une antenne prête à recevoir et à répondre à différentes fréquences. Les ondes sonores, comme les ondes lumineuses ou les ondes électromagnétiques, peuvent interagir avec cette antenne, modifiant ainsi son activité. De cette manière, la musique que nous écoutons a le potentiel d'influencer la façon dont nos gènes s'expriment, en activant ou en désactivant certaines fonctions cellulaires. Numéro 3. La science parle, des études qui révèlent l'influence de la musique sur notre corps. L'idée selon laquelle la musique peut affecter notre ADN n'est pas seulement une théorie, c'est une réalité explorée et confirmée par de nombreuses études scientifiques. Au fil des années, de nombreuses études scientifiques ont montré comment l'écoute de différents types de musique peut générer des changements mesurables dans notre corps. Ces changements ne sont pas seulement émotionnels ou psychologiques, mais aussi physiques et biologiques. Par exemple, il a été observé que la musique classique peut stimuler la production de dopamine, une substance présente dans notre cerveau liée au plaisir et à la motivation. La dopamine est un neurotransmetteur essentiel qui affecte notre humeur et notre bien-être général. Lorsque nous écoutons de la musique que nous aimons, notre cerveau libère de la dopamine, ce qui nous rend heureux et motivés. Cet effet est similaire à celui que nous ressentons lorsque nous mangeons notre plat préféré ou atteignons un objectif important. De plus, la musique relaxante peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Le cortisol est connu pour son rôle dans la réponse au stress, et des niveaux élevés de cette hormone peuvent avoir des effets négatifs sur notre santé. D'autres études ont montré que la musique peut influencer la tension artérielle, la fréquence cardiaque et même la réponse immunitaire. La musique avec un rythme rapide peut augmenter notre fréquence cardiaque, tandis qu'une musique lente et apaisante peut avoir l'effet inverse. La musique peut également renforcer notre système immunitaire. Il a été constaté qu'écouter de la musique peut augmenter la production d'anticorps et améliorer l'activité des cellules qui combattent les infections. Ceci est particulièrement bénéfique pour les personnes qui se remettent d'une maladie ou d'une intervention chirurgicale. La musicothérapie est devenue un outil précieux dans le domaine de la médecine. Il est utilisé pour aider les patients souffrant de diverses affections, allant des troubles neurologiques aux problèmes émotionnels. La musique a le pouvoir d'être avec nous en profondeur, facilitant la guérison et le bien-être. Bref, la musique n'est pas seulement une forme de divertissement, mais aussi un outil puissant pour améliorer notre santé physique et mentale. Que nous écoutions nos chansons préférées, jouions d'un instrument ou participions à une séance de musicothérapie, la musique a le potentiel de transformer nos vies de manière surprenante et significative. Alors la prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée, rappelez-vous que non seulement vous appréciez une chanson, mais que vous en profitez également pour votre corps et votre esprit d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. Numéro 4. Mélodie curative, la musique comme thérapie pour le corps et l'esprit. La musique possède un pouvoir unique et profond qui peut toucher nos émotions et guérir nos blessures intérieures. Reconnaissant le pouvoir thérapeutique de la musique, un domaine de plus en plus important à émerger, la musicothérapie. Ce domaine combine la science et l'art pour créer une approche holistique de la santé. Cette discipline utilise spécifiquement la musique pour améliorer la santé et le bien-être, tant physique qu'émotionnel. Les thérapeutes utilisent diverses techniques, de la création musicale à l'écoute active, pour aider leurs patients. Les musicothérapeutes travaillent avec des patients de tous âges et de toutes conditions, depuis les enfants autistes qui peuvent trouver dans la musique un moyen de s'exprimer et de communiquer, jusqu'aux personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, qui peuvent constater une amélioration de leur mémoire et de leur humeur grâce à des séances de musicothérapie. Grâce à l'écoute active, à l'improvisation musicale et à d'autres techniques, les patients peuvent explorer leurs émotions et trouver de nouvelles façons d'expression. La musicothérapie contribue à améliorer la communication, notamment pour ceux qui ont des difficultés à s'exprimer verbalement. La musique devient un pont qui facilite la connexion et la compréhension. De plus, la musicothérapie peut améliorer la cognition, aidant les patients à développer leur capacité de réflexion et de mémoire. La mobilité en bénéficie également, puisque le rythme de la musique peut motiver les patients à bouger et à faire de l'exercice. En fin de compte, la musicothérapie vise à améliorer la qualité de vie globale. Grâce à la musique, les patients trouvent de la joie, du soulagement et une nouvelle façon de se connecter avec le monde qui les entoure. La musique n'est pas seulement une forme d'art, mais aussi un puissant outil de guérison et de bien-être. Numéro 5 La musique de la vie, où les mélodies rencontrent nos cellules La musique a l'incroyable capacité d'éveiller une variété d'émotions, de la joie et de l'excitation à la tristesse et au calme. Cela nous transporte dans différentes ambiances et nous permet d'expérimenter toute une gamme de sentiments humains. Instinctivement, nous suivons ses rythmes, trouvons du réconfort dans ses mélodies et nous connectons avec les autres grâce à son expérience partagée. La musique est un langage universel qui transcende les barrières culturelles et linguistiques, unissant les gens d'une manière que peu d'autres formes d'art peuvent réaliser. Et si l'influence de la musique dépassait nos émotions pour atteindre les composantes fondamentales de notre être, notre ADN, La musique pourrait-elle avoir un impact direct sur notre biologie, affectant la façon dont nos cellules fonctionnent et communiquent ? Depuis des siècles, philosophes et guérisseurs réfléchissent aux liens profonds entre la musique et le corps humain, explorant comment les vibrations et les fréquences peuvent influencer notre santé et notre bien-être, proposant que la musique a le pouvoir de guérir et de transformer. Les traditions anciennes, des ragas de l'Inde au tambour chamanique des cultures indigènes, utilisent depuis longtemps le son et la musique à des fins thérapeutiques. Ces pratiques anciennes suggèrent que la musique peut équilibrer nos énergies internes et favoriser la guérison physique et émotionnelle. Au cours des dernières décennies, la recherche scientifique a commencé à percer les mystères de ces pratiques anciennes, révélant une interaction fascinante entre la musique, notre cerveau et même notre ADN. Des études ont montré que la musique peut influencer la neuroplasticité, la capacité du cerveau à se réorganiser et à s'adapter. Cette exploration des profondeurs de l'influence de la musique sur notre biologie nous entraîne dans un voyage captivant, où les mélodies rencontrent nos cellules et où l'harmonie du son pourrait être la clé pour libérer le potentiel de guérison innée de notre corps. La musique nous affecte non seulement émotionnellement, mais elle peut aussi avoir un impact tangible sur notre santé physique. Rejoignez-nous pour approfondir le monde fascinant de la musique et de l'ADN, explorer le travail pionnier de scientifiques comme Suzu Muono et découvrir le potentiel de la musique en tant qu'outil puissant de guérison et de bien-être. En poursuivant nos recherches, nous pourrions être sur le point de découvrir de nouvelles façons d'utiliser la musique pour améliorer nos vies et notre santé d'une manière que nous n'aurions jamais imaginé auparavant. Numéro 6. Suzu Muono, le scientifique qui a entendu la musique des gènes. Dans le domaine scientifique, où règnent la logique et les données, le docteur Suzu Muono, généticien de renom, a osé sortir du conventionnel. Avec un esprit curieux et un esprit novateur, Ono s'est contenté de réponses traditionnelles. Au lieu de cela, il a recherché des connexions plus profondes et des significations cachées dans le vaste monde de la génétique. Intrigué par la beauté complexe de la musique et ses effets profonds sur les émotions humaines, il s'est lancé dans une quête scientifique unique, explorer le lien possible entre la musique et notre essence même, notre ADN. Pour Ono, la musique n'était pas seulement une forme d'art, mais une fenêtre sur les mystères de la vie. La fascination d'Ono pour la musique venait de sa conviction que les créations de la nature suivaient souvent des motifs et des harmonies élégants, comme une symphonie magnifiquement composée. Il a observé que la nature, dans sa complexité, reflétait souvent la structure d'une œuvre musicale, avec ses rythmes, ses mélodies et ses harmonies. Son hypothèse était que l'arrangement du matériel génétique au sein de l'ADN pouvait également présenter de tels schémas harmonieux et que la musique, avec sa propre structure complexe de rythme et de fréquence, pourrait être la clé pour déchiffrer le langage de nos gènes. Ono pensait qu'en traduisant l'ADN en musique, nous pourrions découvrir une nouvelle dimension de la biologie. Poussé par cette idée intrigante, Ono s'est lancé dans une série d'expériences révolutionnaires dans les années 1980. Avec un dévouement infatigable, il a travaillé jour et nuit dans son laboratoire, utilisant des équipements de pointe pour mener à bien ses recherches. Il a méticuleusement traduit les séquences d'acides aminés, les éléments constitutifs des protéines codées par notre ADN, en notes de musique. Ce processus n'a pas été facile, cela nécessitait une compréhension approfondie de la génétique et de la théorie musicale. Cette approche non conventionnelle a conduit à une découverte étonnante. Les mélodies générées à partir de ces séquences génétiques n'étaient pas du bruit aléatoire, mais présentaient plutôt un degré surprenant de structure et d'harmonie, un peu comme une composition musicale. Les notes de musique semblaient suivre un modèle, révélant un lien caché entre la biologie et la musique. Cette œuvre pionnière d'Ono a ouvert une nouvelle voie d'exploration scientifique, suggérant un lien profond entre la musique et le modèle de la vie elle-même, notre ADN. Leurs découvertes ont inspiré d'autres scientifiques à explorer cette intersection fascinante entre la biologie et la musique, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de recherche et jetant les bases de recherche futures sur le potentiel de la musique à influencer nos gènes, offrant un aperçu à l'échant du pouvoir du son à façonner nos gènes, biologie et bien-être. Le travail d'Ono reste un témoignage de la capacité humaine à trouver la beauté et la connexion dans les endroits les plus inattendus, nous rappelant que la science et l'art ne sont pas aussi séparés qu'on pourrait le penser. Numéro 7 L'ADN, l'orchestre symphonique de notre corps Imaginons notre ADN comme un grand orchestre symphonique, où chaque gène joue d'un instrument spécifique, apportant sa sonorité unique à l'harmonie globale de la vie. Chaque musicien de cet orchestre joue un rôle crucial et, ensemble, il crée une symphonie essentielle à notre existence. Comme un orchestre bien coordonné, nos gènes travaillent ensemble de manière complexe et synchronisée, orchestrant les processus complexes qui assurent le fonctionnement de notre corps. Cette coordination est si précise que la moindre erreur peut entraîner des dysharmonies qui affectent notre santé. À l'intérieur du noyau de chaque cellule se trouve notre ADN, une longue molécule enroulée qui contient une vaste bibliothèque d'informations génétiques. Cette bibliothèque stocke non seulement les informations nécessaires à notre survie, mais stocke également l'histoire de notre espèce. Ces informations sont codées dans la séquence de quatre bases chimiques représentées par les lettres A, T, C et G. Ces bases sont les éléments fondamentaux de la vie et leurs séquences déterminent les instructions génétiques transmises de génération en génération. Ces bases s'associent selon des combinaisons spécifiques, formant les barreaux de l'échelle d'ADN, également connues sous le nom de double hélice. La structure en double hélice est une merveille d'ingénierie biologique, permettant à l'ADN d'être compact et stable, mais également accessible pour la transcription et la réplication. La séquence de ces bases au sein de notre ADN agit comme un modèle, fournissant des instructions pour construire et entretenir notre corps. Ce plan est lu et traduit par une machinerie cellulaire complexe qui garantit que chaque cellule dispose des informations nécessaires pour remplir ses fonctions spécifiques. Les gènes, segments spécifiques de l'ADN, agissent comme des notes de musique, chacune avec un code unique qui détermine nos traits, de la couleur de nos yeux et de notre taille à notre susceptibilité à certaines maladies. Ces gènes déterminent non seulement nos caractéristiques physiques, mais également de nombreux aspects de notre santé et de notre bien-être. Tout comme un chef d'orchestre guide l'orchestre, veillant à ce que chaque instrument joue son rôle au bon moment et avec la bonne intensité, les mécanismes moléculaires complexes qui régulent l'activité de nos gènes le font également. Ces mécanismes comprennent des facteurs de transcription, des signaux chimiques et des modifications épigénétiques qui, ensemble, garantissent que les gènes sont exprimés avec précision et au bon moment. Cette interaction complexe garantit l'expression de nos gènes, c'est-à-dire qu'ils sont activés pour produire des protéines de manière précise et coordonnée, maintenant ainsi l'harmonie de nos processus biologiques. Les protéines sont les véritables exécuteurs des instructions génétiques, remplissant une multitude de fonctions essentielles à la vie. Comprendre cet orchestre complexe au sein de nos cellules est crucial pour comprendre comment des facteurs externes, tels que la musique, pourraient influencer notre biologie. La recherche dans ce domaine révèle comment les expériences et l'environnement peuvent affecter l'expression des gènes, un phénomène connu sous le nom d'épigénétique. En explorant la manière dont les fréquences et les vibrations affectent nos gènes, nous pouvons commencer à découvrir le potentiel de la musique en tant qu'outil puissant de guérison et de bien-être. La musique, avec sa capacité à entrer en résonance avec nos émotions et nos états mentaux, pourrait avoir des effets profonds sur notre biologie, ouvrant de nouvelles voies à des thérapies innovantes et à des approches holistiques de la santé.